Salut YouTube et bienvenue sur le monde de Chris 2.0. Alors oui je sais ça fait un bail que j'ai pas posté de nouvelles vidéos sur la chaîne mais pour ma défense j'étais extrêmement occupé ces derniers temps. Allez soyons un petit peu sérieux et pour être totalement honnête ça fait pas plusieurs mois que je m'occupe de ma santé. J'ai eu des petites galères au niveau du dos donc j'ai dû aller voir des médecins généralistes, des médecins spécialisés, des kinésithérapeutes, des ostéopathes et même un podologue. Le mal de dos c'est le mal du siècle donc dans cette vidéo j'ai décidé de partager avec toi des astuces qui m'ont été données par des professionnels de la santé et qui m'ont été super utiles. Donc si toi aussi tu as mal au dos cette vidéo est faite pour toi et si t'as pas mal au dos ben cette vidéo est aussi faite pour toi parce que là tu te sens jeune, fougueux et tu vas voir dans quelques années quand il te faudra cinq jours pour récupérer d'une nuit blanche ou d'une séance de sport. Allez on démarre sans plus attendre avec 12 astuces qui m'ont été super utiles. Astuce numéro 1, va chez le médecin. Oui ok je sais c'est un peu facile et c'est un peu bateau mais ça reste pour moi indispensable. Chaque typologie est différente et il est important de bien se faire orienter en fonction de la douleur qui te concerne. En ce qui me concerne ça a donné ça. Eh bien monsieur L, vous êtes victime d'une discopathie L4 L5 avec hernie discale médiane conflictuelle, une antélistésiste de L5 sur S1 de grade 2 sur l'isthémique bilatérale de L5. J'ai envie de vous dire c'est vraiment de la rigolade. Donnez moi cinq minutes et je vous arrange tout ça. Astuce numéro 2, repose toi. Alors de toute façon tu n'as pas trop le choix parce qu'au début tu as tellement mal au dos que tu peux rien faire. Donc la seule solution c'est vraiment d'attendre pour que l'inflammation diminue et que la douleur devienne enfin supportable. C'est pendant cette phase que généralement aller aux toilettes devient un vrai parcours du combattant. Astuce numéro 3, pas d'éternuement. Quand tu as mal au dos, l'éternuement ça devient ton pire ennemi. Ça paraît bénin comme ça, mais un simple éternuement peut provoquer des douleurs atroces. N'hésite pas à aller sur Wikipédia, tu vas voir on va t'apprendre plein de petites astuces pour éviter absolument d'éternuer. Est-ce que tu savais qu'un éternuement peut atteindre la vitesse de 100 mètres par seconde ? A cette vitesse là, la Bugatti Veyron elle peut aller se rhabiller. Astuce numéro 4, trouve une ceinture lombaire. La ceinture lombaire va devenir l'un de tes nouveaux amis. Tu vas pouvoir retrouver de la mobilité, retourner à l'école, retourner au boulot, tout en ayant un bon maintien au niveau du bas du dos. Ça va éviter de solliciter les lombaires et effectivement d'avoir des douleurs. Deux modèles de ceinture que j'ai trouvé particulièrement adaptés en tout cas à mes douleurs, je te les présente tout de suite. La première ceinture que je te présente, c'est un modèle de chez Compex, la Bionic, qui est très très bien conçue, donc elle est assez légère. Et pour autant, elle assure un bon maintien. Donc on a des sangles de chaque côté qui vont permettre vraiment d'ajuster la résistance en fonction des douleurs, si elles sont plus ou moins élevées. C'est une ceinture qui est assez légère, elle est très agréable à porter et elle n'est pas trop trop lourde. Donc ça c'est la première que je te recommande. Le deuxième modèle que je te recommande, c'est un modèle de chez Tuast, le lombastab. C'est un modèle qui est extrêmement bien conçu, ça ressemble un petit peu à un corset. C'est un modèle qui est particulièrement adapté aux personnes qui ont de grosses douleurs, qui ne peuvent même pas se déplacer lors de ces douleurs. On a un maintien qui est quasiment total. Alors oui, on se sent un petit peu saucissonné quand on la met, mais l'avantage c'est qu'on peut vraiment se déplacer et le dos ne bouge vraiment pas du tout. C'est un modèle qui est un petit peu plus lourd que la Bionic de chez Compex. Par contre, le maintien est supérieur. On va vraiment avoir la possibilité d'ajuster chaque niveau de serrage et on va avoir deux sangles de chaque côté qui vont permettre vraiment d'accroître le maintien si vraiment on a de grosses grosses douleurs. Astuce numéro 5, retrouve de la mobilité. Retrouver de la mobilité, c'est super important. On a tendance à penser que quand on a des douleurs, il faut absolument arrêter toute activité pour se reposer et effectivement réduire l'inflammation. Mais à partir du moment où on commence à retrouver de la mobilité, c'est-à-dire qu'on a mal mais on peut bouger, c'est de recommencer à avoir une activité physique régulière. Une période de repos trop longue va engendrer de la fonte musculaire. Qui dit fonte musculaire dit moins de maintien et qui dit moins de maintien dit plus de douleur. Donc dès que c'est possible, il faut essayer de retrouver une activité physique. Moi quand j'allais chez mon kiné, il me demandait même de prendre des antalgiques pour que je puisse réaliser les mouvements et pour que je puisse commencer à retravailler au niveau de la mobilité du dos. Alors quand on a mal au dos, c'est pas évident de se dire qu'il faut reprendre une activité physique mais il faut essayer de trouver une activité physique qui va être adaptée à ses propres douleurs. Si j'ai mal quand je cours, je vais faire de la marche rapide. Si la marche rapide me fait mal je vais faire du vélo elliptique par exemple. Si l'elliptique me fait trop mal, je vais faire du vélo classique. Le vélo classique me fait trop mal, je vais aller à la piscine. Bon je pense que tu as compris l'idée, en gros il faut absolument retrouver rapidement de la mobilité. Astuce numéro 6, plus de junk food ! Si comme moi t'es un peu en surpoids, le fait de perdre quelques kilos va permettre de délester la charge exercée sur les lombaires. Alors bien évidemment si quand tu montes sur la balance, l'aiguille ne bouge pas des masses, ne t'embête pas avec cette astuce numéro 6. Celle-là est vraiment réservée aux personnes qui sont en surpoids un peu comme moi. De toute façon si tu es concerné, tu le sais, tu feras en sorte de perdre un petit peu de poids. Astuce numéro 7, muscle-toi ! Plus tu vas avoir une sangle abdominale et des lombaires solides, moins il va y avoir de tension exercée sur le dos. Là encore il faut trouver des exercices qui ne génèrent pas de douleurs. On va plutôt favoriser du gainage plutôt que des crunchs, travailler avec des élastiques et du poids de corps plutôt qu'avec des haltères. Là c'est vraiment à toi d'écouter ton corps et en fonction de la douleur de changer d'exercice et à l'inverse de conserver l'exercice. Si tu as l'occasion de voir un kiné, il te donnera certainement des exercices, moi ça a été mon cas. Donc des exercices totalement différents de ce qu'on peut connaître on va dire sur un schéma classique de renforcement d'abdominaux, mais des choses qui sont vraiment efficaces, on va juste travailler différemment. Astuce numéro 8, travaille ta souplesse ! Effectivement c'est quelque chose qui va devenir quasi indispensable. Moi je suis obligé de le faire quasiment tous les jours sinon la douleur elle revient. On apprend à vivre avec et on se rend compte que c'est quelque chose qui va soulager énormément les douleurs au niveau du dos. Donc il va falloir essayer de gagner en élasticité et en souplesse. Alors bien sûr au niveau du dos mais aussi au niveau de tous les muscles qui vont être proches du dos, comme par exemple les cuisses ou encore les fessiers. J'en profite pour te présenter un autre de tes nouveaux amis, on va l'appeler Wilson 2.0. Le voilà ! Donc en plus de tenir compagnie si jamais tu t'échoues sur une île déserte, il va te permettre de te soulager par exemple quand tu as besoin de t'asseoir. Un peu comme les femmes enceintes, moi à certains moments je pouvais même pas m'asseoir sur une chaise ou sur un fauteuil ou sur un canapre tellement la douleur était intense. Et ce petit ballon va permettre vraiment de soulager ces moments-là. En plus de te permettre de t'asseoir, il va te permettre également de travailler le renforcement musculaire. C'est mon kiné qui m'a montré comment travailler des abdominaux juste avec une grosse balle gonflable comme celle-ci. Et surtout l'exercice qui me fait le plus de bien c'est de travailler la mobilité du dos en étant assis sur la balle gonflable, de faire des mouvements d'avant en arrière, côté gauche, droite et ensuite des rotations du bassin dans un sens puis dans l'autre. C'est quelque chose qui soulage énormément les douleurs au niveau des lombaires. Je te laisse réessayer mais en tout cas pour moi ça fonctionne super bien. Astuce numéro 9, réchauffe-toi ! Alors effectivement la chaleur, elle va te permettre de soulager ton dos surtout quand tu vas réaliser des exercices que tu vas travailler, le renforcement musculaire ou la mobilité, la souplesse également. Pour ma part, quand j'allais chez le kiné pour mes différentes séances pour soulager mon dos, il me laissait sous une lampe chauffante pendant à peu près 20-25 minutes. avant de réaliser mes exercices et pendant les exercices, il me positionnait une bouillotte entre mon tee-shirt et mon dos pour pouvoir vraiment réaliser les mouvements sans avoir trop mal. Donc il existe plein de systèmes différents, il y a des crèmes chauffantes, des lampes chauffantes, des patchs chauffants aussi, autocollants qu'on peut trouver en pharmacie ou parapharmacie et la bouillotte. Astuce numéro 10, attention à ta posture ! Astuce numéro 10, travailler sa posture au quotidien. Ça, ça va être très très important quand on travaille, quand on est debout toute la journée ou quand on est assis, de réaliser des petits exercices de posture et surtout de ne pas faire de faux mouvements. Donc il va falloir faire attention à toutes tes postures, garder toujours le dos droit. Dans ton quotidien, il va falloir solliciter un maximum tes quadriceps. Le muscle des cuisses qui est clairement le plus puissant du corps humain. Tu verras au début, ça va générer pas mal de courbatures. Mais voilà, quand tu vas te doucher, quand tu vas vouloir faire tes lacets, quand tu vas vouloir ramasser quelque chose ou soulever quelque chose, ça sera vraiment sur ces muscles-là qu'il faudra t'appuyer. N'hésite pas non plus à changer de posture régulièrement dans la journée, surtout si comme moi, t'es debout. Par exemple, mon kiné, il m'a recommandé de déplacer régulièrement le poids d'une jambe sur l'autre. Il m'a aussi conseillé de travailler ce qu'on appelle la rétroversion du bassin pour essayer de schématiser tout ça. Si t'es un homme, en fait, tu visualises la position que tu as quand tu fais pipi dehors et que tu veux pas te faire pipi sur les chaussures. Astuce numéro 11, va faire du shopping ! Astuce numéro 11, deviens un sneakers addict. Alors ça, c'est une astuce qui est plutôt sympa pour la majeure partie des personnes. Enfin, c'est moins sympa pour le porte-monnaie. Mais en tout cas, dans la vie de tous les jours, c'est plutôt cool. Changer régulièrement de chaussures, c'est un élément qui va influer naturellement sur la position, sans même t'en rendre compte. Donc chaque chaussure va permettre de faire travailler des muscles du dos différemment. Et le fait de changer régulièrement de chaussures, ça va permettre au dos de pas s'habituer à une paire et donc à une posture. T'as encore acheté des chaussures ? C'est le kiné, il m'a dit, c'est pour mon dos ! Ouais... Alors bien sûr, pour que ce soit efficace, il ne faut pas que tu achètes le même modèle avec différentes variantes de couleurs. Et plutôt de changer de type de basket, mettre des chaussures de ville, des running ou autre, et de varier régulièrement. Astuce numéro 12, change ta litterie ! L'astuce numéro 12, faire attention à sa litterie. Alors je trouve que c'est une des astuces les plus importantes, puisque sans rien faire, c'est quelque chose qu'on va ressentir la nuit quand on va dormir. Il faut vraiment avoir un matelas ferme. Un matelas trop mou, alors même si ça peut paraître confortable au premier abord, va générer des tensions à différents endroits au niveau du dos. Le fait d'avoir un matelas beaucoup plus ferme va assurer un réel maintien, et va éviter de se retrouver avec ces tensions-là. Moi, clairement, j'ai vu la différence, alors je suis passé sur un nouveau matelas. Mais en tout cas, depuis que j'ai ce nouveau matelas, je vois la différence. Je me réveille le matin, soit sans aucune douleur, soit avec des douleurs, mais qui sont vraiment infimes par rapport à mon ancien matelas. Astuce numéro... Euh... Ah bah non, c'est terminé. Ouais, ouais, ouais... Voilà, c'est tout pour moi en ce qui concerne mes différentes astuces pour essayer de soulager ton dos. Je le répète encore, vraiment, ce qui est super important, c'est d'abord, dans un premier temps, de voir ton médecin qui, lui, te prescrira le nécessaire au niveau des médicaments ou des différents professionnels qui pourront te suivre. J'espère malgré tout que ces petites astuces te seront utiles. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Et ça l'est toujours, puisque je suis obligé de vivre avec. Et de réaliser régulièrement ce type d'exercice pour ne pas ressentir ces douleurs-là. Si toi aussi, tu as des petites astuces, des petits exercices, des objets qui permettent de soulager un petit peu le dos, n'hésite pas à partager toutes tes connaissances dans les commentaires. Comme ça, chacun pourra enrichir sa bibliothèque d'astuces. Et puis, je te dis à très bientôt, normalement, si je calcule bien, dans 3-4 ans, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !